Il y a un peu plus de trois mois, soit le 15 mars dernier, que le ministre Julien Paloukou, au nom de la fondation qui porte son nom, lançait les travaux de construction de ce bâtiment inauguré ce jour par l'administrateur du territoire de Loubero et qui abrite désormais les services administratifs d'Equipe EC, cette agglomération la plus élevée du pays en altitude, située à l'est du territoire de Loubero, au nord d'Ivou. Je ne peux qu'avoir un sentiment de joie en félicitant également la fondation Julien Paloukoukoukoungia qui est pratiquement l'auteur de cette belle construction, de ces bâtiments que vous venez de voir également. Je le félicite pourquoi ? Parce que c'est une fondation qui pense au développement. 31 550 dollars américains, c'est le montant global déboursé par la fondation JPK pour la construction et l'équipement de ce joli bâtiment qui s'ajoute à plusieurs autres infrastructures d'intérêt commun construites dans la zone par la même fondation, rappelle son coordonnateur, le député national, Alexandre Mouassa. Effectivement, la fondation Julien Paloukoukou a pris des oeuvres à travers la République démocratique du Congo. En dehors de ces bâtiments que nous venons d'ériger à Kipessé, il y a un autre bâtiment que nous avons érigé au niveau de Kanandi pour l'administration locale. Il y a des ambilas, il y a des coroubières que nous avons dotées de populations, de plusieurs agglomérations. Nous avons érigé des pots par-ci par-là, nous avons assisté à le domaine d'admission de potable. La motivation de la fondation relève aussi de ses objectifs, de répondre aux besoins de la population, des territoires de l'Oubéro et de notre pays, la RDC. Satisfaction totale de l'appel à la population, d'équipe Kipessé, bénéficiaire de cet ouvrage. Elle promet soutenir la vision sociopolitique de l'actuel patron de l'industrie congolaise. Nous retransmettons encore vraiment nos indiments de remerciement à son excellence, monsieur le ministre de l'Industrie, Paloukoukoukou. Ceci va nous pousser à maintenir l'ouvrage par toutes les stratégies possibles pour que la population d'équipe Kipessé puisse l'utiliser à l'intérieur de toute la communauté. En tant que fils, en tant que soutien de Kipessé, des bâtiments comme ça commençaient à être construits chez nous, constituent des motifs, n'est-ce pas ? De faire à ce que notre agglomération soit éligible à passer d'une simple localité à une commune rurale. La fondation Julien Palukuka Ongia s'investit depuis lors dans plusieurs activités de développement humain et collectif. Son président s'est dit heureux de contribuer au développement du pays à quelques degrés, qu'il soit.